bonjour une nouvelle vidéo pour vous présenter les trois nouveaux modèles de l'automne alors le premier s'appelle murmure et je vais vous montrer certains petits détails pour broder ce modèle dans la vidéo le second s'appelle souffle et le dernier le troisième s'appelle mordorée donc une fougère avec des fils métallisés des lacets de cuivre et des finesses des rapports de fils épais de fils fins ça c'est très intéressant toujours pour avoir un une broderie gracieuse qu'on retrouve aussi ici et dans la vidéo je vous montre comment broder les feuilles très rondes et à un fil chemille pour la broderie murmure et vous savez que dans le kit vous recevez la toile tracée avec un fil avec un feu un crayon qui s'efface avec le sèche cheveux ça c'est super pratique le tambour à broder les fils les aiguilles et les dépliants explicatifs et je vous montre tout de suite comment broder les feuilles alors pour broder les feuilles de des murs on va utiliser un fil chenille qui sont toutes assez fragiles donc il faut bien choisir l'aiguille la plus grosse qui va nous permettre d'une propre premièrement de bien l'enfiler et surtout de bien ouvrir les le tissage du tissu pour pas l'abîmer toujours je fais un petit nœud il n'y a pas de souci et les aiguilles sont bien courtes je veux pas fatiguer le fil avec mes différents passages surtout que le point de feuille fait vraiment pas mal de passage donc on va essayer de limiter l'usure du fil avec des petites aiguillées alors quand on garde cette grande feuille ce que je veux moi c'est garder la symétrie le fait que la nervure soit placée sur la gauche je veux garder le côté bien pointu et bien arrondi c'est vraiment un coeur donc de cette feuille alors je commence à la pointe toujours je peux exagérer en piquant un tout petit peu plus loin que la pointe moi j'aime bien marquer vraiment exagérément la forme d'une feuille je pique le premier point médian et je vais essayer vraiment de remplir de façon très fourni cette feuille donc je je commence mon travail le point de feuille c'est un petit peu à droite par rapport au point médian et du même côté à droite je décale en laissant bien la pointe et donc je commence mon point en étant vraiment en suivant cette ligne là je suis pas au milieu ça c'est important ce qui va permettre d'avoir un joli mouvement sur ma broderie tous les détails comptent donc je décale et je jacole bien mes points pour vraiment obtenir au final une feuille bien présente qui avec la sensation comme ça qu'elle vient sur l'avant de la broderie surtout que je vais avoir je vais appliquer les murs qui sont faits en volume donc dans le kit vous avez des murs au crochet et des murs que vous broderez au point de nœud donc il faut vraiment qu'on a un joli jeu de rapports de volume donc vous voyez mon point il est très serré la chenille je la laisse tourner sur elle même il n'y a pas de jeu moi je m'en soucie pas c'est toujours plus réaliste quand elle a un petit mouvement ça permet de capter la lumière différemment surtout qu'elle est dans les tons clair donc c'est assez joli alors est ce que je vais pouvoir finir mon point ma feuille je suis pas sûr je préfère faire deux aiguillés et oui et pas trop fatigué mon fils plutôt qu'une grande j'arrête mon fils sur l'envers hop je vais refaire une deuxième aiguillé pareil pas grande hop le petit nœud on reprend le travail donc j'ai fini à gauche je reprends à droite toute l'idée ici maintenant il va falloir que je gère cette forme particulière donc je remplis un maximum tout ce que je peux remplir les points bien serrés on a un beau volume vous avez vu un toujours je soulève avec mon majeur en dessous le tissu le lin pour aider à faire la broderie en lincelle geste sur mon tambour là je vais presque faire du sur place en eau pour bien remplir cette forme est donc en fait ce qui va se passer là comme je peux plus aller plus loin je vais remplir le reste de la forme un peu en coeur avec des points de passer plat donc un un grand un plus petit pour avoir bien la forme arrondie et je vais passer de l'autre côté donc là j'ai pu avoir grand chose pareil je préfère reprendre une troisième petite aiguillée je fais quand même mon point hop je passe sur l'envers je prends mon troisième une troisième aiguillée je coupe mon fil toujours courte pour vraiment juste bien avoir l'effet arrondi de ma feuille que permet pas forcément le point de feuille au départ mais là en rajoutant une petite série de passer plat on y est toujours bien serré en laissant la chenille faire son histoire donc elle est vraiment asymétrique ma feuille et moi je cherche toujours ça ça permet vraiment de donner un joli mouvement à ma broderie et du coup ça me demande voilà de de trouver des façons de faire pour garder la symétrie donc des une série de passer plat que je que j'aurais dû au fur et à mesure voilà ils deviennent de plus en plus de moins en moins large on va dire jusqu'à un tout petit hop voilà je finis moi je je stop mon aiguillée et maintenant donc j'ai un joli mouvement le la nervure est vraiment décalé sur la gauche et on sent que la feuille part comme ça derrière je vais juste apporter quelques détails avec le fil doré pour apporter un peu d'éclat pour magnifier cette feuille j'arrête mon fil je garde la même aiguille pour pour ce fil un peu épais or clair or vieil or et là je vais venir juste apporter quelques notes d'éclat en faisant une espèce de point lancé qui ressemble à un point de feuille c'est à dire que je pique entre les points précédents peut-être une fois sur deux et je je fais comme un point de feuille élargis voilà des petites zones qui vont permettre d'apporter un peu de lumière en plus à ma branderie c'est à vous de sentir jusqu'où vous allez il y a des feuilles qui seront plus travaillées que d'autres avec le doré il faut pas toutes les travailler c'est pas intéressant mais c'est intéressant de à vous de juger jusqu'où vous mettez cette touche voilà entre les les la chenille précédente des poils lancés qui ressemble donc du coup à un point de feuille voilà pour la feuille de la mûre avec ce fil chenille j'arrête mon fil je coupe et voilà donc au final on obtient ceci voilà voilà des feuilles retravaillant doré des feuilles plus simples des feuilles toutes dorées en cherchant toujours à faire bien tourner la feuille qui est tout un mouvement sur ce petit branchage de mûre voilà pour le point de feuille c'est une autre une autre et une autre une autre un Sous-titrage FR ?